Aujourd'hui, nous allons parler du Comiso Nature Audio, un haut-parleur à 70€. Vaut-il la peine ? Réponse en image. Le packaging fait très simple. On retrouve le nom du produit, Comiso ULAC Nature Audio, un haut-parleur Bluetooth qui a plusieurs fonctions avec un effet bambou, une simplicité d'utilisation, un micro intégré et un design assez compact. On retrouve aussi l'utilisation du jack et un USB qui est fourni. Un packaging simple mais efficace avec toutes les informations qu'on lui demande. On retrouve dans cette boîte notre haut-parleur effet bambou qui est assez grand. On retrouve donc aussi un manuel qui explique tout sur le produit, ses spécifications, comment il marche. Malheureusement, il est en anglais, j'espère qu'il sera traduit par la suite. On retrouve un petit sac pour ranger notre haut-parleur, un câble jack que je recommanderais de prendre un autre parce que celui-là il est un petit peu pas top en qualité, et un câble USB. On regrette l'absence d'un adaptateur à brancher sur la prise électrique. On retrouve donc notre produit de la marque Comiso qui est marqué sur le produit. On se retrouve donc ici avec un produit qui a l'air de bonne qualité, surtout pour son prix. On retrouve un tissu très agréable qui fait un peu penser au jean mais qui reste dans quelque chose d'assez agréable qui entoure ses haut-parleurs, lui donnant un design assez impeccable. Et en haut, un effet bambou rappelant beaucoup les tables en bois. En haut, on a les différentes fonctions de l'appareil. On a les boutons volume, les boutons pour décrocher un appel et le bouton pour éteindre et allumer l'appareil. Ça reste assez simple, le tout très bien accrusté. On se retrouve aussi avec un effet aluminium tout autour de l'appareil, rendant le tout très très correct. On retrouve à l'arrière la prise pour brancher notre câble jack, la prise 5V pour recharger notre appareil et le bouton reset. Au final, un produit de bonne qualité à l'œil. Maintenant, allons voir du côté audio. L'enceinte se connecte très facilement en Bluetooth, votre téléphone, votre app tablette et vous lancez votre musique, votre morceau, votre playlist. Et l'enceinte fera son taf avec un son précis mais pas trop, avec des basses peu profondes mais qui font leur taf. On se retrouve avec un appareil qui a très peu de saturation, surtout au volume. Et ça, c'est parfait, on en a pour son prix et c'est un régal. On notera une autonomie d'environ une dizaine d'heures avant de devoir recharger l'appareil qui se recharge lui en une, deux heures. Un chargement assez long, dû je suppose à la connectique 5V. Mais en tout cas, c'est un appareil portable et discret et ça, c'est un plus. Pour ceux qui veulent rester au filaire et on peut les comprendre, le câble jack fourni est très mauvais. Alors vous aurez une baisse du volume, une baisse des basses, vous aurez de la saturation. Donc je vous conseille vraiment de prendre un câble jack que vous avez chez vous, que vous pouvez acheter pour quelques euros, qui sera bien meilleur. Et là, vous aurez un son vraiment meilleur que celui-là qui sort en Bluetooth. Et ça, c'est vraiment un point que je mets en avant, sachant que c'est assez rare sur ce genre d'enceinte. Au final, l'auparleur Bluetooth de Comiso, le Natural Audio, comme ils disent, n'est pas un mauvais haut-parleur. Au contraire, c'est un bon haut-parleur. Pour 70 euros, ils proposent ce que certains haut-parleurs Bose à 120, 170 euros proposent, mais dans un prix respectable. Avec cet effet bambou, ce tissu qui enveloppe les haut-parleurs et cet effet d'aluminium rend cet appareil qualitatif. C'est vrai, il a des défauts. Le son n'est pas parfait, les basses ne sont pas parfaites, elles non plus, mais ils proposent quelque chose de vraiment bon pour son prix. On n'est pas là sur un haut-parleur à quelques dizaines d'euros, vingtaine d'euros, on est vraiment sur un haut-parleur haut-de-game. Et ça, ça se ressent directement quand on ouvre la boîte. Et même à la boîte, on voit la qualité. On voit que Comiso veut montrer qu'il peut faire du haut-de-game. Ils ont réussi. C'est un haut-parleur très bien réussi. On peut trouver certes mieux dans le marché, mais à ce prix, c'est rare. Et franchement, je vous le recommande. Moi, personnellement, je l'avais acheté pour écouter ma musique tranquillement dans mon salon. Et là, rien à dire. Ça rentre parfaitement dans mon salon. Ça ne fait pas trop kitsch, ça ne fait pas trop vieux, ça ne fait pas trop jeune. C'est vraiment contemporain et ça passe partout. Bon, malgré cela, son poids est assez lourd. C'est vrai qu'il est censé être portable. Mais son poids, voilà, c'est un haut-parleur qu'on peut poser chez soi, qu'on peut écouter. On peut monter à l'étage, on entendra la musique. C'est parfait. Ce n'est pas un haut-parleur qui va résister à l'eau non plus. Ce n'est pas son but. Son but, c'est de pouvoir se poser sur une table, sur une petite armoire et d'allumer son téléphone, s'activer en Bluetooth et d'écouter sa musique. Et pour ceux qui n'aiment pas le Bluetooth, qui sont plus au filaire, vous avez la possibilité de brancher votre câble jack. Quoi dire de plus ? En plus, l'autonomie est parfaite pour vous durer une petite dizaine d'heures et son rechargement est rapide. Vous le branchez le soir comme un téléphone portable et le lendemain, vous avez une autonomie miraculeuse. Enfin, miraculeuse, je veux dire. Pas parfaite, il y a mieux, mais elle marche très bien et ça, c'est cool. Musique du générique 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 Musique du générique